Bonsoir, c'est le 20h, l'actualité, c'est le Rwanda qui va répondre de ces crimes commis en République démocratique du Congo. La Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est a tenu sa première audience à Arusha en Tanzanie et la plainte du pays de Félix Tshisekedi a été jugée irrécevable. Et puis un dialogue de haut niveau en faveur des enfants victimes des conflits armés, une initiative partie d'un rapport de l'ONU sur cette question. La RDC est au centre de ce plaidoyer. Et depuis le siège de l'ONU, Denise Nyakeru, championne globale de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, a évalué la situation dans ce domaine pour la RDC. La première dame de la République démocratique du Congo a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences en zone des conflits. Et enfin, tourisme et paix, c'est autour de ce thème que la communauté internationale célèbre la journée du tourisme. Dans ce journal, le message du ministre des tutelles est le lancement du projet tourisme scolaire. Voilà pour les titres. La nouvelle est à la une. Le Rwanda a la barre pour répondre de ses crimes contre la République démocratique du Congo durant plusieurs décennies. La Cour des Justices de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est a reçu la plainte du pays de Félix Tshisekedi. La première audience a eu lieu hier à Arusha en Tanzanie. C'est Dred Kenina. La Cour des Justices de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est nous referont dans l'offensive contre l'agresseur rwandais. La République démocratique du Congo traîne Kigali devant le juge de cette communauté sous-régionale à Arusha en Tanzanie. La partie congolaise, pour l'audience de ce jeudi 26 septembre, a étayé son argumentaire sur des griefs connus, notamment l'agression dont le pays est victime de son voisin, le Rwanda. Griefs confortés par de nombreux documents et vidéos des experts indépendants, y compris ceux des Nations Unies. Des accusations qui mettent en mauvaise posture Kigali à l'image de son journaliste, qui a du mal, dans un reportage, à défendre la position de son pays. Au cours de ces 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion, en 1998 jusqu'au M23, et aussi M23 version 1 et version 2. Sur place à Arusha, le vice-ministre de la justice, Samuel Bemba, suit les procès entouré d'une équipe aguerrie des avocats. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda empêche alors les débats de fond pour s'écramponner à la forme en réfutant la déposition de la RDC qui serait écrite en français et non en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations Unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi racille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Amarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Denise Nyakiru, championne globale de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, a évalué la situation dans ce domaine. Pour la République démocratique du Congo, la première dame de la RDC a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences en zone des conflits. Etina Echakiala, charmant l'élo. Des moments de retrouvailles toujours indispensables dans ce contexte où la crise humanitaire en République démocratique du Congo n'est cesse de s'aggraver avec à l'actif des conséquences désastreuses. Des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes et des enfants, se multiplient, privant des milliers de personnes de leurs droits fondamentaux. Lors de cet échange, avec Denise Nyakiru Tisekedi, championne globale pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, des progrès significatifs réalisés grâce à l'élaboration des cadres normatifs solides et à une volonté politique soutenue par la République démocratique du Congo ont été passées en revue. Avec notamment la création et l'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité font un rêve en sigle « Devenues des victimes des violences qu'on compte parmi liées en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est du pays ». Premila Patem, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, en charge des questions des violences commises en période de conflit, une fois de plus, réaffirmait sa détermination de soutenir le combat mené par le gouvernement congolais pour éradiquer ce phénomène qui a pris une tournure inquiétante, plus particulièrement dans la partie Est du pays. La première dame est une de mes premières championnes globales sur la question. J'ai brossé un tableau et évoqué la situation, surtout au Soudan, qui est très préoccupante. Mais après, nous avons évoqué la situation de la RDC qui non plus ne va pas dans le bon sens. La situation est très critique avec les hostilités à l'Est du pays. Mais nous avons aussi parcouru les efforts du gouvernement par rapport à la justice transitionnelle et les fonds de réparation. Je me suis engagée à apporter un soutien technique à Fonaref, vu quelques obstacles qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la loi potentielle et réparation. Et j'ai aussi évoqué avec la première dame sa participation à un événement que j'organise le mois prochain, c'est-à-dire la commémoration de 15 ans du mandat, qu'elle a très gentiment accepté en tant que championne globale. Fidèle à son engagement de lutter contre les violences sexuelles en tant que championne du genre, Denise Nyakiru Tisekidi promet de continuer son combat pour que les choses changent. C'est la voie d'Ishallah et puis ce dialogue de haut niveau en faveur des enfants victimes des conflits armés, une initiative qui fait suite au rapport des Nations Unies sur cette question. Les détails dans ce commentaire de Sandra Nyanky. La République démocratique du Congo a occupé en 2023 la deuxième place sur la liste des pays qui ont enregistré le plus grand nombre des violations graves dans le monde. Sur 2900 enfants affectés, 1207 ont été victimes de multiples violations, selon les Nations Unies. Face à cette situation, les groupes des amis des enfants affectés par les conflits armés basés dans les États membres constituent une plateforme importante pour le partage d'informations, la sensibilisation, le développement d'un pli doyé et de messages communs, ainsi que la levée de fonds pour mettre fin et prévenir les violations à l'encontre des enfants. L'ambassadrice du Canada et celui de Norvège accrédité à Kinshasa ont fait une restitution en rapport avec ce dialogue de haut niveau. C'est essentiel à ce stade-ci que le Canada et la Norvège ensemble, comme coprésidents du groupe des amis des enfants affectés par les conflits armés, réunissent ensemble tous les joueurs clés. C'est un problème qui est très présent en RDC, particulièrement dans l'Est, et on est tous très préoccupés par le sort des enfants. On devrait tous évoquer ce genre de défi dans nos réunions et dans nos rencontres pertinentes et avec le gouvernement et travailler avec les organisations qui sont sur le terrain. Ce dialogue a pour but de vulgariser le rapport des Nations Unies sur la problématique des enfants affectés par les conflits armés en République démocratique du Congo. Plusieurs participants ont pris part à cette activité, telle que le ministère de l'Intérieur, de la Défense du Genre, Enfants et Familles, l'UNICEF et tant d'autres. Un communiqué de la Cour des Comptes. L'Assemblée Générale du Conseil supérieur de la Cour des Comptes est convoquée en session extraordinaire. Du 7 au 11 octobre 2024, les assises auront lieu à Kinshasa, au fleuve Congo Hôtel. Le communiqué est signé Mungagangwaka-Djimi. Ceci va permettre ou mettre un terme au détournement des déniés publics. Dans les entreprises publiques, le décret de sécurisation des biens des dites entreprises doit être mis en exécution. C'est l'essence de l'adresse du ministre de la Justice à la conférence organisée à ce sujet à Kinshasa. Les prédateurs se comptent par milliers. Ils rôdent les rues de la Gombe avec un odorat très équipé. Leur proie se trouve logé dans les comptes des entreprises publiques de l'État. Pour épargner ces entreprises, le décret relatif à la sécurisation des biens des établissements et entreprise publique signée en août dernier par la première ministre, Judith Souminois, doit urgemment être appliquée. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, a tenu une conférence débat sur la question avec la participation des mandataires publics aux côtés des scientifiques. J'ai reçu beaucoup de plaintes. Que ce soit des collègues, membres du gouvernement, les directeurs généraux des bons, les directeurs généraux des entreprises publiques, même le gouvernement de province, nous s'essayent tous les jours pour se plaindre des saisies intempestibles de leurs comptes, de leurs avoirs. Invité, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatongbo, a salué le courage du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, avant de présenter une situation alarmante des entreprises publiques avec des comptes en totale insécurité, vu la prédation qui engresse certaines intelligences du mal. J'ai l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, c'est le dégagé à la sécurité du patrimoine des entreprises, avant jusque dans ses comptes, ses ressources financières, a été parmi les plus dégagés. Pour que cette sécurité des biens des entreprises publiques soit effective, ceux qui décident des saisies des comptes des entreprises publiques doivent être mis hors d'état de nuire. Et sachez aussi que le président du Sénat congolais en appelle à la solidarité africaine pour porter la cause de la RDC agressée dans sa partie est par le Rwanda. Samal Kondé prend ainsi part aux travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats Choraï, conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Reportage, Chanine Kalinga. Dans sa prise de parole à l'ouverture des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats Choraï, conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe qui se tient depuis le jeudi 26 septembre 2024, à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, sous les thèmes, renforcer l'action parlementaire conjointe de pays du Sud pour élever les défis environnementaux, technologiques et des développements. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé-Kengé, a présenté la carte géographique de la République démocratique du Congo. Ses avantages sont ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique partagant ses frontières avec neuf pays. Des ressources naturelles abondantes qu'aveugosent chaque numéro essentiel pour les technologies innovantes et sa biodiversité unique fondée à l'acteur majeur et incontournable dans les dynamiques africaines et mondiales. Ensuite, son pays constitue le deuxième pourment correcté après l'Amazonie. Le président de la Chambre des Sages a salué la solidarité africaine dans les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est de son pays. Je saisis également cette occasion pour rappeler solennellement une plus grande solidarité africaine en général et les pays membres de la SESA en particulier pour porter la cause de la République démocratique du Congo, moteur de développement de l'Afrique, pour que cesse définitivement cette guerre et crise humanitaire ainsi que l'exploitation illicite de ses ressources naturelles. La tribune de la 11e réunion de la SESA était également une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samal Kondé, de transmettre les salutations du président et chef de l'État congolais à son nom de l'Ouguinéen avant de saluer l'organisation réussie de ses assises. L'élu des élus, Jean-Michel Samal Kondé, a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minérés sur tous ceux qui entrent dans les cadres de la transition énergétique afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des foyers d'insécurité. Et du Sénat, nous passons à la Chambre basse du Parlement où le réseau des jeunes parlementaires a dévoilé la composition de son bureau au président de l'Assemblée nationale Vital Caméré, Roger Bimoala, qui en prend la tête, fait la restitution des assises tenues à Kinshasa. Anim Balaka. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenus le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure conduite par son président, l'honorable Roger Bimoala, est venue présenter au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ses assises. Dans son exposé, l'honorable Roger Bimoala a précisé que cette matinée était un cadre d'échange entre les jeunes parlementaires pour réfléchir sur l'organisation de ce réseau dont l'existence tire son socle dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui accordent aux députés nationaux le droit de se réunir en réseau. Durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée et de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté les ajustements que nous avons fait au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires qui est à présent un bureau équilibré qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons quatre femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires. En bon père de famille et du haut de son expérience parlementaire, les speakers de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétrés d'ambition. Il les a tous invités à prendre pour modèle les aînés qui ont excellé dans la pratique parlementaire car ils représentent, a-t-il souligné, la relève de demain. Il les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité le travail abattu par ce réseau en quelques jours. Le professeur Vital Kaméré s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux. L'UNFPA s'aligne aux côtés du gouvernement congolais pour la mise en œuvre des priorités de développement. Déclaration du nouveau représentant de cette agence onusienne après son entretien avec la première ministre Judith Suminoa. Le recensement général de la population a également été évoqué. Jemima Dianmogo, Pompomoumba, reportage. Un appui de taille au programme d'action du gouvernement. Le Fonds des Nations Unies pour la Population exprime sa disponibilité dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Position affichée à la première ministre Judith Suminoa-Toumouka par Madi Biaï, nouveau représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Oui, je suis venu voir son excellence, madame la première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Au moment où moi je suis arrivé dans le pays, son excellence était sur le terrain, très occupée par les questions à régler en RDC. Donc aujourd'hui c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la Population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour accompagner le développement de la RDC. Madi Biaï a également affirmé la disponibilité de son institution à soutenir le gouvernement central dans l'organisation du recensement général de la population, axe essentiel, pour que l'aide à apporter corresponde aux vraies statistiques et problèmes spécifiques de chaque province. C'est seulement si on a un recensement bien fait et qu'on couple ce recensement avec les données d'enquête, que ce soit les données d'enquête démographique et de santé ou des données d'enquête budget consommation, etc., qu'on peut parvenir à cartographier la pauvreté. L'UNFPA reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de trois résultats transformateurs, à savoir la réduction de la mortalité maternelle afin de réduire à zéro les décès évitables, lutter contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences, et mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. Et la journée internationale du tourisme, c'est ce vendredi, le tourisme en RDC, un créneau de l'unité de la diversité, ici le message de Didier Pambia, ministre en charge de ces secteurs, au micro de Nathalie Boulédie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du tourisme, en vue de sensibiliser l'opinion publique et décideurs politiques, ainsi que les opérateurs économiques et socioculturels, sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable des peuples. Il s'agit ici de s'assurer que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, « Tourisme et paix », tombe à point nommé pour notre pays, car il sera question de concilier « Tourisme et paix » en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la journée mondiale du tourisme sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, étant entendu que le tourisme est aujourd'hui, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Un peu plus tard, l'intégralité de ce message, de manière beaucoup plus audible. Tourisme et pays, c'est le thème de la journée mondiale du tourisme, et à Kinshasa, le ministre provincial en charge de ces secteurs, Jésus-Noël Zolacheke, en a profité pour lancer le projet tourisme scolaire. On y reviendra. Et tout à fait autre chose à présent, les élections législatives annoncées pour très bientôt, dans les circonscriptions où les scrutins avaient été annulés, le président de la Commission électorale nationale indépendante a livré l'information à la presse à l'issue de son échange avec le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Reportage, Boubou Anan Mokounzi. L'organisation des élections, dont les circonscriptions jadis écartées, faute d'insécurité ou des fraudes constatées, était sous examen lors de cette rencontre entre le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, et les présidents de la CENI, Denis Caldima. Il s'agit de Yakoma, dans la province du Nord-Oubongi, de Massimanima, dans le Kualou, et de Kouamount. Les circonscriptions de la province du Nord-Kivu, sous agression rwandaise, n'ont pas pour l'instant pas été prises en compte. Ce qui concerne les élections locales, là aussi, il faudra qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le financement et tout ça. Mais au moins, nous voulons avancer un peu plus systématiquement qu'avant. Au cours de ces échanges, il était également question pour Denis Caldima de solliciter auprès du patron de la territoriale son apport dans la sécurisation de ses prochaines opérations électorales, dont le calendrier sera officiellement rendu public. Incessamment, la problématique relative à l'élection des conseils urbains, des maires et des bourgoumestres était aussi sur la table de discussion. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans qu'il y ait la police. Nous savons que c'est une compétition, tout le monde veut gagner, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il fallait faire le point de la situation avec le VPN, d'autant plus que nous ne pouvons pas organiser les élections sans qu'il y ait la sécurisation de ce processus. Il fallait voir ensemble où nous en étions. La Commission électorale nationale indépendante, en approchant le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Méchabani, veut faire preuve de sa détermination à mener à terme le processus électoral entamé en 2023 en organisant les élections dans les territoires qui ont connu des problèmes. Et des nouveaux équipements de travail pour le secrétariat général au commerce extérieur, dont du gouvernement congolais, par le canal du ministre des tutelles, Julien Paloukou, un reportage d'Éric Tabamba. Une deuxième descente aux installations du secrétariat général au commerce extérieur. Cette fois-ci, Julien Paloukou-Kaounga est venu changer la façon de travailler au sein de ses secrétariats. Le patron du commerce extérieur est venu remettre de nouveaux matériels aux agents et cadres. Dans les lots, 50 des kits complets d'ordinateurs, des panneaux solaires, des jeeps et des véhicules pour la mobilité. Ces nouveaux équipements visent à rendre performante cette administration du commerce extérieur dans la célérité des traitements des dossiers. Aussi, interconnecter désormais tous les services au niveau national et provincial, a fait entendre le ministre du commerce extérieur, Julien Paloukou-Kaounga. Nous avons remis également un kit de panneaux solaires complet qu'on va envoyer dans chaque province. En troisième lieu, nous voulons de remettre une Jeep de commandement au secrétaire général pour lui permettre de faire ses activités, ses itinérances, les missions de contrôle, ça et là, avec une Jeep zéro kilomètre qu'il veut de remettre, mais également un minibus pour son administration. Une initiative très saluée par le secrétaire général. Il a promis à tous les agents et cadres de les renforcer en capacité institutionnelle. C'est des solutions réelles, palpables que les ministres viennent de nous apporter. Nous lui en serons très, très reconnaissants. C'est dans une euphorie totale que le patron du commerce extérieur s'est séparé des agents et cadres de cette administration qui n'est cessé de le remercier pour ses gestes. Pour entrer au Parlement, les élus du parti présidentiel veulent diriger cette commission permanente sur les disques contre l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDP s'a réuni les députés de son parti et les alliés autour de cette question. Alain Bikaï. Ils se sont encore retrouvés pour l'audition du rapport de la commission ad hoc et situés pour tabler sur la question de la mise en place des commissions permanentes. En démocrate, le secrétaire général faisant office du président intermère a voulu faire participer tous les élus de l'UDP et ses démosaïques à ces processus. Concernant les députés réfractaires, à ces démarches, à l'inanimité, les élus nationaux de l'UDP ont balé des revers de la main, le faux fouillant soulevé par leurs collègues en encourageant leur secrétaire général à poursuivre ces démarches jusqu'au bout si toi n'es pas cédé à la distraction. Si ou c'est la plénière à procéder à l'adoption, du rapport de cette commission ad hoc, selon ce rapport, la première force politique de la majorité présidentielle refuse de jouer les rôles d'arrière-plan dans la gestion de dites commissions car c'est elle qui sera comptable de l'action du gouvernement et de la Chambre basse. C'est dans cette logique que l'UDP et ses 150 députés nationaux veulent diriger cette commission sur 10 en échange des concessions faites à ses alliés lors de la mise en place du bureau. Vous savez, l'UDP a fait beaucoup de concessions. Nous avons cédé la présidence de l'Assemblée. La réussite de notre action en tant que député ou l'échec va se reposer sur l'UDP. Il n'est pas question que nous puissions perdre le contrôle des commissions parlementaires. Voilà pourquoi sur les 10 commissions que l'UDP voulait prendre après débat et délibération, l'UDP a revu à la baisse ses ambitions et l'UDP veut occuper cette commission plus le conseil des sages. Le faire, ça serait rendre justice, ça serait reconnaître. La commission est chargée d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour cette fin. 200 dossiers réussis, reçus, je voulais dire, et seulement 25 nouveaux experts comptables ont prêté serment devant la cour d'appel de Kinshasa Gumbé. Le jury a visiblement fait preuve de rigueur dans la sélection. Jacques Mezzi, junior Kofunzuka. Je vous remercie à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo et rendu fidèlement et royalement une satisfaction de l'Union européenne. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'experts comptables de la République démocratique du Congo. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. La prestation de serment de nouveaux experts comptables devant la cour d'appel de Kinshasa Gumbé. La République démocratique du Congo vient de s'enrichir des nouveaux professionnels de la comptabilité qui ont rempli les conditions d'accession à la profession. Au regard des tâches qui nous attendent, il nous faut un nombre suffisamment élevé des experts comptables. Pour devenir expert comptable, il y a un processus normal. Vous devez vous faire inscrire, vous devez passer un certain nombre d'examens et à la fin, un jury. C'est après ce jury que vous pouvez venir prêter ces remords. Les experts comptables sont utiles pour la transparence financière. Les garants de la fiabilité, de la bonne information, c'est l'expert comptable. L'expert comptable joue un rôle aussi dans la maximisation de recettes fiscales. Émus et heureux d'avoir franchi la dernière étape, ces nouveaux professionnels de la comptabilité sont déterminés à lutter contre les antivaleurs. Le texte réglementaire exige de tous les experts comptables la formation continue pour une mise à jour constante et garder la compétence requise. 24 lauréats de l'université de Kinshasa bénéficient de la bourse Mulan de l'ambassade de Chine. Le recteur de l'université de Kinshasa salue donc la coopération sino-congolaise à travers cette initiative. Nana Naoué. C'est pour renforcer l'amitié sino-congolaise et favoriser la compréhension et le développement des jeunes congolais que la République populaire de Chine a octroyé les bourses dénommées Mulan à 24 étudiantes de l'université de Kinshasa. Une cérémonie présidée par Zhao Bin ambassadeur de la Chine accrédité en RDC. Les efforts chinois consacrés au développement éducatif du pays ne se limitent pas certainement à la remise de ce prix. Nous avons beaucoup travaillé à l'établissement de partenariat entre les mondes universitaires chinois et congolais. Nous travaillons aussi beaucoup dans l'emploi des bourses gouvernementales chinoises en faveur de la République démocrate du Congo et nous avons aussi procédé à échange de professeurs entre les universités chinoises du Congo. Donc la forme de coopération est assez diversifiée. A travers cette bourse la Chine offre à la RDC un modèle de coopération proactif et avantagé dans différents domaines notamment l'éducation la promotion de femmes l'équipement médical pour ne citer que cela. Les bénéficiaires de la bourse Milan promettent à leur tour de bien s'appliquer pour faire honneur à la RDC et devenir des ambassadrices de l'amitié sino-congolaise. Moi je pense qu'on doit se jeter dans la barque et évoluer avec les autres et c'est aussi encourager la femme qu'il est temps aux femmes bien entendu aux jeunes filles aussi de s'impliquer de se former pour qu'en fait qu'elles se découvrent et qu'elles soient utiles dans la société. Notons que l'octroi de la bourse Milan est à sa troisième édition. 70 étudiantes de cette prestigieuse université ont été bénéficiaires des éditions précédentes. Milan fait allusion à l'héroïne chinoise qui incarne de courage l'autonomie féminine et l'esprit patriotique. Et on va terminer avec l'Institut National de Préparation Professionnelle qui voit ses directions de Bounia Bukavu et Goma renforcées en capacité grâce à l'appui du Japon et de l'agence UNORPS. Ceci est illustré à travers un documentaire d'Adashabani. d'Adashabani. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Adashabani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada